Ce texte qui s'intitule Le Baiser, qui est extrait d'un livre de Sondor Maraï, qui est intitulé Les Mouettes, qui est écrit en 1942. C'est donc un journaliste et écrivain hongrois de l'autre siècle, qui est né en 1900. Il se penche vers la femme d'un mouvement facile et naturel et l'embrasse. L'instant est passé. Il se regarde, les yeux au camp ouvert. L'homme est toujours adossé à la bibliothèque, bras croisés. Il fixe l'espace devant lui et gravité. La femme a incliné la tête sur l'arrière du fauteuil. Ses mains blanches reposent que des objets sur les accoudoirs, paumes tournées vers le haut, dans l'attitude de celles qui quémandent, ou au contraire offrent quelque chose d'un geste sacrificiel. Et parce qu'ils se taisent, leur silence enfouit le souvenir du baiser plus profondément dans le temps. Ce baiser est vieux. Et il pourrait être l'un de ceux que, pris dans la magie du moment, des milliards de femmes et d'hommes ont déjà échangé. Un baiser parce qu'au fondement de la vie et des hommes est le baiser. Un baiser parce que c'est le seul moyen que le corps a d'exprimer ce qu'il cherche toute sa vie. Un baiser parce que, entre un homme et une femme, toute parole est superflue. Il est vieux parce que le moment était venu. Ce moment inéluctable où rien de ce qui s'est passé, et pourrait se passer, sans lui n'a de sens. Ce geste faible et assoiffé. Cette rencontre monstrueuse et magnifique entre deux épidermes altérés. Au-delà des habitudes, des penchants et des rites. Cette morsure domptée, ce geste carnassier, domestiqué, que l'être a préservé dans ses nerfs et sur ses nerfs. Souvenir de quelque chose qui, à l'aube des temps et de la vie, est effrayant, sanglant et mortel. Ils se sont embrassés parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne disent plus rien à présent. Ils se taisent, sans affectation, comme s'ils craignaient d'attribuer par leur silence un faux sens à leur baiser. Un sens différent, plus retort ou plus mensonger, que celui qu'ils ressentent en cet instant, où le courant de ce baiser commence à se répandre dans leur corps et leur nerf. « Quel genre de baiser était-ce ? » se demande l'homme. Il en est qui lit, d'autres qui expliquent, éclairent, c'est par tout de suite. Dans la seconde, qui suit le premier baiser, ceux qui l'ont commis, commis, non, un véritable baiser se produit, un point c'est tout, savent si le contact les alliés ou séparés. Les baisers légers flottent dans le cafarnaum de la mémoire, tels les rubans multicolores d'une soirée de balles. Celui-ci en faisait partie de ces baisers légers que l'instant sème parfois sur nous, comme une main divine éparpille à l'aube des confettis sur les valsers. La réponse à sa question, il ne la connaît pas. Alors il continue à se taire. Il se dit qu'il connaissait ce baiser. Il en ressent soudain un singulier rappel. Il est des moments où la vie vient entièrement à maturité et tout devient aussi dense et simple. Voilà comment il se sent au moment où il entend sa propre voix parler doucement. Ce texte a donc été dit et lu par Jean-Louis Morin, 75 ans, journaliste grand reporter à la radio. Merci.